J'aime l'éternel J'aime l'éternel J'aime l'éternel J'aime l'éternel Elle devient une partie de nous Et c'est le Seigneur Qui vit en nous Dieu vit en nous Nous devenons une partie divine Alléluia je dis merci à mon frère Manassé pour cette substantielle prédication suivi d'une autre substantielle prédication de notre frère Seka que Dieu vous bénisse vous êtes chez vous chaque fois que vous passerez ici la place vous est ouverte vous lui va apporter la parole Alléluia de quoi vous le connaissez qui connait le frère Manassé bon qui ne le connait pas levez bien la main il n'aime pas les mains comme ça c'est l'hypocrisie les hypocrisies vont en faire on va en faire comme ça levez bien la main ceux qui ne le connaissent pas le frère Manassé revient voilà beaucoup de gens connaissent le frère Manassé c'est mon frère et c'est mon fils il dit que son fils il est mon fils mais c'est mon bien-de-vis le frère Manassé voilà c'est le passage de l'Église de Lyon et dans son assemblée il y a des gens sages alors quand vous avez des sages vous êtes aussi sages vous savez la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes si vous marchez avec les fous vous devenez fous mais si vous êtes avec les sages alors vous devenez sages l'assemblée des frères Manassé vous allez voir des vieux Lino a 88 ans oui ils sont des gens qui sont assis et leur fils et le pasteur ils parlent on dit Amen et le frère Émile Payal 87 ans 16 ans c'est lui qui est venu ici en Côte d'Ivoire pour appeler le message le premier en 1959 et quand je suis arrivé à Lyon il a appris qu'un jeune qui vient de Côte d'Ivoire il est arrivé rapidement et il a présidé il a parlé d'abord avant de m'introduire et il m'a posé la question en 59 quand je suis allé en Côte d'Ivoire où tu étais ? tu étais à la réunion ? j'ai dit non en 59 j'étais en Syrie Alléluia donc vous voyez que ce que le frère Éternel dit c'est ce qu'il expérimente c'est ce qu'il vit dites Amen quelqu'un qui ne vit pas ce qu'il prêche c'est un menteur tu connais l'assemblée du frère il ne peut pas son éloge mais il connaît c'est les gens qui étaient là qui sont encore là des vieux des vieux sages beaucoup de vieux sages qui donnent des sages conseils et qui équilibrent le serviteur qui est là donc frère Manassé c'est un frère de l'église d'Abidjan de Boaké et les passants de l'église de Lyon chaque fois qu'il sera ici vous ne le connaissez pas voilà le frère Manassé Dieu t'est béni son ami merci et le frère Céka nous on le connait déjà le frère Céka viens 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 c'est pas si quelqu'un ne connait pas alors dites-moi qui ne connait pas le frère Céka levez-vous vous voyez il y a des gens levez-vous ceux qui connaissent voilà voilà et je ne sais pas comment c'est le frère Céka notre bien-aimé frère lui aussi il est dans cette église d'Abidjan aujourd'hui il est dans non j'oublie Atlanta Boston oui il est il est il est dans deux localités Atlanta et Boston Boston c'est la capitale des des érudits Massachusetts et là-bas il a eu l'église qui est réveillé Amen il est là et c'est aussi notre bien-aimé frère Céka qui est le responsable enfin quand il vient ici parce que là je ne veux pas créer de n'est-ce pas à l'épée il y a des susceptibilités mais vous savez que c'est un jour je le dis je le dis frère Céka et moi nous avons dit frère Céka je l'ai appelé mon frère à l'épée et l'encheur du département et on n'a pas une église du message il y en a qui font beaucoup de bruit mais chez eux il n'y a rien vous comprenez ce que vous avez dit qui comprend ils font beaucoup de bruit pour cette seule église mais chez eux il n'y a aucun converti dans leur village dans leur vie il n'y a aucun converti ils arrivent au village ils sont des païens c'est ici cette chair là qui est la chair c'est honteux c'est honteux ce n'est pas dit du message nous avons dit frère Céka et moi il n'y a pas d'église à l'épée il est là que frère notre cher vieux du département c'est là que nos enfants viennent à l'école et il n'y a pas d'église tu contredis ainsi et dis c'est faux donc on va aller chercher à évangéliser et si vous avez le frère Céka mais ce que nous avons vu comme attaque nous avons été attaqués par les démons l'église est née aujourd'hui il amène une église est née à l'épée voilà c'est nous deux c'est pas nous mais Dieu nous a envoyés la première nuit vous savez à l'épée c'est une c'est un poste riverain nous sommes allés le premier jour qu'on est arrivé la nuit j'ai fait un songe où il y a un géant un monstre un grand monstre qui sort de l'eau et l'eau lui arrive seulement au genou mais c'est un géant et Céka était à distance il cherchait à nous de nous dévorer il dit frère Céka accroche-toi à la cime de l'âme quand il crie il ronde la cime sur laquelle nous sommes agrippés tombe dans l'eau on a passé plusieurs minutes ils voulaient nous dévorer et puis il ne nous a pas trouvés il est rentré dans l'eau l'église est née les églises qui naissent c'est dans la douleur quand je suis allé à Gagnoua en 76, 77 ma maison était lapidée pendant combien de temps et l'église Gagnou est née un ministère c'est un appel c'est quoi le nom du respect pour le frère Franck j'ai du respect pour lui aujourd'hui il y a des gens qui disent nous le frère Franck c'est un vieux il ne connait plus mais Dieu a pensé à tout ça il ne t'a pas attendu ta naissance avant qu'il ne parle où tu étais quand il appelait Franck ça il le dit celui qui veut il n'a pas dit où il était quand Dieu a dit à Franck va et quand il était là et que le frère lui a parlé ce que tu as mangaziné c'est pas là-dessus c'est pas ça il s'agit de la prédication que j'ai mais quand tout sera complet tu vas prendre par les déciblier où ceux qui crient au lieu ils étaient alors ils ont un Dieu qui se trompe non Dieu ne se trompe pas il sait tout il sait tout il y a des gens qui crient ici oh 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 chez eux ils sont des païens dans leur village là on les poursuit pour des problèmes mais pas rien ils sont ici seulement bon ils sont criés non non on n'allume pas une lampe la main s'ouvre au boisseau si tu as une lumière ça doit briller chez toi d'abord dans ta maison dans ton village ça je l'écris oh qu'est-ce que tu as fait où tu es allé puis il y a une église et puis dans ton village il y a quelle église et puis il fallait l'amener chez moi voir l'église dit ce message qui a telle longueur oui oui vous voulez aller je vous amène on n'est pas là pour s'amuser comme le frère le frère Manassé l'a dit des gens qui plaisant ils viennent le message si c'était des plaisantistes on ne serait pas ici moi je suis trop vieux pour venir me présenter ce matin en arrivant on a été on a pris des raccourcis parce qu'il y avait des gens qui viennent et quand ils arrivent tout le monde doit s'arrêter chaque chose chaque chose c'est fait en son temps et on doit les respecter c'est normal c'est normal ah oui on doit respecter les autorités tu as compris si tu ne respectes les autorités tu es un rebelle c'est pas ta foi qui dit de faire tu es un rebelle Dieu les a établis autorités c'est Dieu qui les a établis on doit prier pour eux on doit les respecter ils arrivent tout le monde s'arrête c'est normal donc on a fait des touts avant d'arriver alors tous ceux qui crient ils sont ceci et ceux-là chez eux il n'y a rien ils n'ont même pas une cabane ils prient celui qui n'est pas d'accord il vient il va aller nous montrer chez moi ce qu'il y a lui aussi il va quand même montrer ce qu'il y a c'est une petite chaîne à ça que tout le monde va voir comme des prédateurs alors voilà les messages qui ont été le frère CK excuse-moi et depuis ce temps quand il est venu là-bas l'église marche bien l'église depuis qu'il est là l'église fonctionne très bien il y a des bien-aimés frères qui sont avec lui qui travaillent et cette église que Dieu a installée à l'épée nous fait beaucoup de bien et c'est pas fini à Boston aussi il y a une église qui fonctionne très bien là-bas ah oui lui peut-être dire deux mots la suite dire deux mots la suite sur Boston non prends le micro Boston c'est par la grâce de Dieu une église naissante je ne suis pas le premier responsable le tout puissant responsable c'est notre chef le Seigneur Jésus-Christ mais celui qui est au devant de l'oeuvre il avait demandé à ce que je vienne travailler avec lui quoi qu'étant d'Atlanta et je suis allé maintenant une autre précision par rapport à l'épée c'est que nos enfants étaient dans les villages dans le village de Boston s'agit particulièrement à l'époque il y en avait des convertis et nos soeurs également il y en avait des convertis comme les hommes à l'épée étant le centre administratif quand ces bien-aimés venaient pour des besoins précis soit pour se faire établir des actes de naissance soit pour l'accouchement soit pour les élèves soit pour étudier il n'y avait plus il n'y avait pas de continuité dans l'oeuvre et les enfants étaient embrouillés et Dieu a inspiré son serviteur et a dit Frère CK va et trouve-nous un lieu quand je suis allé effectivement par la grâce de Dieu l'oeuvre a commencé quand je suis allé de l'autre côté les serviteurs de Dieu sont restés sur place que vous connaissez dans l'épée et ils ont continué l'oeuvre c'est ce que je voudrais vraiment et que le nom du Seigneur soit loué à lui toute la gloire et l'honneur de l'épée 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 venez ici on va s'élever à Dieu soit la gloire on va s'élever s'il vous plaît à lui seul la gloire alors j'ai félicit mes bien-aimés qui ont fait le mariage hier et puis les bien-aimés qui ont fait la dote aussi je suis arrivé un peu tard pour vous voir mais que nos bénitions vous accompagnent je suis très ravi que ce soit mes deux enfants qui se marient vous ne savez pas ce que c'est l'enfant de Frère Sécard et l'enfant du Frère Vassé moi je suis le grand-père et voilà et je suis très très heureux de se marier comme ça Dieu soit loué alors on va chanter ces cantiques là et puis il m'a dit deux mots parce que ce qui a été dit déjà c'est très substantiel à Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme noire c'est levé le jour Jésus à ma place mourut sur la croix il m'offre sa grâce et je la reçois gloire à Dieu gloire à Dieu terre écoute et sa voix gloire à Dieu gloire à Dieu monde réjouis-toi au Fénèse au Père Jésus est vainqueur que toute la terre chante un son enne à Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme noire c'est levé le jour Jésus à ma place mourut sur la croix il m'offre sa grâce et je la reçois gloire à Dieu gloire à Dieu terre écoute et sa voix gloire à Dieu par Dieu monde réjouis-toi au Fénèse au Père Jésus est vainqueur que toute la terre chante un son enne j'entends son enne grâce à Dieu quand il revient gloire à Dieu et sa voix Dieu Gloire à Dieu, monde réjouis-toi Au vœu, mes opères, Jésus vainqueur Que toute la terre chante en son nom Nous allons prier Notre Dieu, notre Père, que toute la gloire te revienne Nous ne sommes que des serviteurs inutiles Ouvris avec toi Et tu peux faire crier les pierres Nous ne sommes pas utiles, moi en particulier Mais toi, tu peux travailler avec les pierres C'est pourquoi je m'efface Seigneur, tu m'effaces Pour que toi, tu parais Fais-moi grâce Seigneur Je ne suis rien, 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 absolument rien Pardonne-moi tout Tout ce qui te fait à moi, pardonne-le Et accorde-moi ce qui te plaît Fais-moi ce que tu veux que je sois Je veux tes servis J'ai promis tes servis Et suis mes pieds Juste à ce que tu viens me chercher C'est pourquoi tu as restauré mon pied Merci Seigneur Viens à mon secours Au nom de Jésus, je te prie Amen Veuillez vous asseoir, Dieu bénisse Vous savez Dans la prédication du frère Manassi J'ai pris des éléments tellement importants Si vous n'avez pas le Saint-Esprit Vous n'avez pas le Saint-Esprit Votre fréquentation L'église Votre foi Tout ce que vous faites C'est vain Nous devons faire des esprits personnels Avec le Seigneur Nous devons être justifiés Et ça c'est lui qui le fait C'est pas nous Scientifiés Être bâtié de cet esprit Celui qui n'a pas l'esprit de Christ Il ne lui appartient pas Ça veut dire Il n'est même pas un chrétien Il n'est même pas convaincu Aujourd'hui ce sont les choses Avec lesquelles nous jouons Nous faisons de la religion On est au couette On est mieux que les autres Mais qu'est-ce qui fait de toi Mieux que les autres ? Dis-moi un peu Tu n'as même pas expliqué Ce qu'on appelle le baptême de cet esprit Alors qu'est-ce qui fait de toi Mieux que les autres ? On a un message Le message c'est une puissance C'est la puissance de Dieu en nous Alléluia Donc si on n'a pas le Saint-Esprit Notre foi, notre croyance est vaine Alors Et il dit que le temps est très sérieux Et c'est vrai Nous sommes à la fin La fin des temps Alléluia Qui le sait ? On est à la fin De la fin des temps Je salue mon frère Mani Qui est très heureux Il est marié la semaine dernière Le jeudi Ça va ? Dieu te bénisse Alors Le frère Sécra A posé une question très importante Est-ce qu'il est pour la soif ? Qui ? Qui a soif de la parole de Dieu ? Que Dieu vous bénisse Et c'est ce qui doit nous pousser A rechercher La vie avec Dieu A scruter la parole de Dieu C'est la parole de Dieu Qui est notre vie Que nous ne devons pas négliger Elle est esprit et vie Elle doit habiter en nous Et c'est elle qui nous justifie Qui nous sanctifie Ce n'est pas n'importe quoi Mais c'est la parole de Dieu La parole de Dieu Qui est la vérité Et qui nous prépare Oh Il a dit beaucoup de choses Il faut être justifié Sanctifié Et baptiser Un seul nom donné C'est Jésus Christ Dit Amen Dit Amen Ok Nous ne nous faisons pas baptiser Nous rebaptiser En Joshua Frère Est-ce que vous faites là-bas ? Non Nous n'avons pas besoin de ça Qui a bien compris ? Les Joshua Masha Vous faites autre chose Si Jésus Christ C'est en lui Que nous croyons Aujourd'hui il y a des gens Qui ont quitté l'église Les nouveaux baptêmes Il faut que Si on n'a pas dit Joshua Masha Ils ne sont pas baptisés Donc il faut qu'on les rebaptise Oui on peut vous baptiser Mille fois Dans mille noms Mais si vous n'avez pas cru Vous êtes perdu Vous êtes perdu Ce n'est pas le fait C'est le fait que tu es cru en Dieu Tu es cru en Jésus Christ Qui nous a accordé une rédemption Éternelle parfaite Il y a tous les effets rédempteurs Dans la rédemption Quand il a dit tout Tu as accompli Ta souffrance est accomplie C'est fini Vous connaissez la vérité Et la vérité Vous affranchira Mais la vérité C'est Jésus Christ Son nom veut dire Dieu sauveur L'éternel est sauveur C'est ce que veut dire Jésus Donc quand on dit Jésus Ça veut dire L'éternel est sauveur C'est Dieu qui sauve Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils du vie Afin qu'il comprenne une rédemption Mais qu'il ait la vie Éternel Et le Romain chapitre 8 nous dit Si Dieu nous a donné Ce qu'il y a de plus cher Qu'est-ce qu'il peut nous refuser Qui a compris cela Qui a bien compris Lévez bien la main Qui a compris Donc tu as tout Ne te laman plus A peine bonneton pour quelqu'un de bien Mais quand nous sommes encore pécheurs Christ est mort pour nous Et il nous a donné son fils unique Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner encore Il te donne tout avec lui Alléluia Que Dieu soit loué Que Dieu bénisse ses éviteurs Alors Ce que je peux dire Dis deux mots Après tout Ces deux grands Des prédications très intenses Je vais dire deux mots Ici dans Lévenu s'il vous plaît Dans 1 roi 17 1 roi 17 Verset 24 Et la femme Je reconnais Maintenant que tu es un homme De Dieu Et que la parole de l'éternel Est dans ta bouche Vérité Gloire à Dieu Maintenant Je reconnais maintenant Pas avant Je reconnais maintenant Que tu es un homme de Dieu D'abord c'est la première chose Et que la parole de l'éternel Dans ta bouche est Vérité Qui est heureux Nous vivons ces temps là Ici Il s'agit de l'aveu Veux vous asseoir L'aveu de Saint-Réta Qui a reçu Elie Et quand cette femme a perdu son fils Par la grâce de Dieu Le Seigneur a permis que Elie le ramène à la vie Amen C'est concret Et c'est pas concret C'est pas concret Regardez ici Et que c'est pas concret Elie a dit Mon mec je suis Je suis Je suis Séviter de Dieu J'ai pris les gens Et puis devant lui Un enfant meurt C'est là qu'il faut voir La vérité Et l'enfant est ressuscité La femme dit Je reconnais maintenant Que tu es un homme de Dieu Et que la parole De l'Éternel dans ta bouche Est vérité Dieu nous a fait cette écrivance En notre temps Alléluia D'envoyer quelqu'un Dans la bouche La parole de Dieu est Vérité Tous ceux qui sont venus avant Ont dit Leur propre Parole Mais Dieu nous a envoyé Un prophète Et il a mis dans sa bouche La vérité Amen Comme Elie Elie a rétabli Le chandelier Il a rétabli Et quand il a ouvert la bouche Le feu est descendu Il a égoché Les 850 prophètes Des balles Comment appellent La santé Ça ça vous fait mal J'ai remarqué Il y a quelqu'un On dit quelque chose Dieu Le frère Il dit quelque chose Mais vous n'étiez pas Autant d'Élis Pourquoi il va Il va tirer des hommes C'est pas des hommes Ce sont des blasphémateurs Et Vous pouvez pécher Mais si vous blasphé Comme cet esprit On ne peut pas Dieu ne peut pas le pardonner Qu'est-ce qu'il leur reste Il faut qu'ils soient égochés Il les a égochés Il les a rétablis Le chandelier Allez vous avez vu que Quand il a ouvert la bouche Il dit mais Envoie le feu Pour qu'il sache que J'ai fait toute chose C'est notre parole Avant qu'il ne finisse de parler Le feu est venu Il a dévoré tout Amen Dans sa bouche La parole de Dieu Est la vérité Et le Seigneur a envoyé Le frère Branham Il y a eu des grands reformateurs Des grands reformateurs Mais chacun a prêché Selon ses connaissances Mais Dieu a envoyé Ces prophètes là Avec toute la vérité Dites Amen Je n'ai pas entendu C'est ce que nous croyons Que le frère Branham a été envoyé Avec un message De restauration Tout a été restauré Ce qui n'a pas été restauré A partir au Seigneur Par rapport à Il y en a qui disent Le Seigneur est déjà venu Il prêche autre chose Le frère Branham ne l'a jamais dit Et c'est pour cela Que nous croyons Que Dieu a envoyé Après le frère Branham Un docteur Et nous croyons Que dans sa bouche La parole de Dieu est Vérité Et qui le croit Moi je le crois De la bouche De la bouche La parole de Dieu est Vérité Les autres prêches Vont leur propre loge Ah oui oui Venez à moi Venez venez On m'a présenté Une illustration Et puis il y avait Un monsieur Costaud Avec une grosse croix Et il voulait arracher La petite pièce Et la monnaie D'un maling Un petit Un monsieur Maigre Il dit alors Mon bien-aimé Viens chez nous Il y a toute la vérité Mais il lui arrache La petite pièce Il y en a qui prêchent pour ça Il y en a qui prêchent Pour leur propre honneur Mais Dieu envoie Quelqu'un Qui prêche La vérité Dans sa bouche La parole de Dieu est Vérité Amen Amen Prère-Bernard a prêché Ce que Dieu lui a dit Et c'est Il a prêché Exactement Ce que Dieu lui a dit Quand il a fini son ministère Dieu l'a rappelé Amen Notre Dieu Il est le Dieu Tout-Puissant Il est le Dieu Qui sait tout La fin avant le commencement Donc personne ne peut dire Quelque chose Des gens Que Dieu a mandaté Alors oui Il les connaît Dès avant La fondation du monde Qui est d'accord Vous connaissez le frère Branham Dès avant Vous connaissez Le frère Fran Dès avant La fondation Et il les a Choisis C'est comme nous Il nous a choisis Dès avant La fondation du monde Pour le salut Qui a été choisi C'est nous Qu'est-ce que vous avez fait Rien Personne ne peut me dire Pourquoi tu choisis ça Pourquoi tu choisis Un témoin Dieu ne se répond pas De ses dons Quand il choisit Quelqu'un Il le choisit Et quand il choisit Quelqu'un Il l'équipe Il n'envoie pas les gens Pour leur dire Allez vous débrouiller Il donne tout Ce qu'il faut Pour accomplir La tâche Qu'il leur a confiée Est-ce qu'il a fait Le frère Branham Est-ce qu'il a fait Le frère Franck Alléluia Je reconnais maintenant Que dans ta bouche Je reconnais maintenant Que tu es un homme de Dieu Et que la parole de Dieu Dans ta bouche Est Vérité Aujourd'hui Le baptême Au nom de Jésus A été rétabli Amen C'est la vérité Vous savez Vous savez Il y a des églises Qui veulent essayer De copier un peu Et qui disent Je te baptise Au nom du Père Du Saint-Esprit Au nom de Jésus Ça c'est faux C'est un mensonge Pour que dans tous les cas Il soit dans la vérité Non 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 Une des vérités C'est un mensonge Où tu bâtis Au nom de Jésus Où tu ne baptises pas Je te bâtis Au nom du Père Du Saint-Esprit Au nom de Jésus Non Non Mais la parole de Dieu Est vérité Dans la bouche Du frère Vérité Dans la bouche Du frère Franck Hallelujah Quand j'ai écrit En ce message Je suis allé voir Un pasteur L'un des plus Érudits De l'église Méthodiste Je ne dis pas son nom Parce que Ses parents C'est encore vivant Je ne lui ai pas dit Bon j'ai écrit Non 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 Il m'aurait chassé Tout à l'heure Vous voyez papa Et c'est mon papa Il travaillait avec mon papa Je me suis allé voir Et je lui ai dit Papa Quel est ton problème mon fils Mon problème c'est que Aujourd'hui moi J'ai été baptisé Moi on m'a baptisé A trois mois Quand j'avais trois mois N'gay n'gay On m'a mis Et puis on m'a baptisé J'ai le syndicat De bataille à la maison J'ai une preuve J'ai ça à la maison Et je lui ai dit Papa Moi on m'a baptisé Au nom du père du fils Et quand j'étais bébé Il dit Quel est ton problème mon fils Mon problème c'est ça Quand Jésus parlait Quand je lui ai dit Baptisez-les Dans le nom Du père du fils Et ce Pierre était là Il est resté tranquille Il dit Mon fils Qu'est-ce que Promets-toi Il dit C'est que Lui de la Pentecôte Pierre a dit Répétez-vous Et que chacun de vous Soit bâti au nom du Seigneur Jésus Christ Est-ce que Pierre était là Le vieux Il était Il dit Mais Pourquoi tu vous fais Mais Voilà Il a fait le contraire Ce que Jésus a dit Non c'est un faux disciple Il dit Non mon fils C'est Pierre qui a raison Alléluia C'est quand Il devait prendre le baptême Quand on devait me baptiser Au nom du Seigneur Moi je ne voulais pas Prendre un faux baptême Quelqu'un veut nous parler D'un message Je ne le connais pas Et puis on doit me baptiser encore Oh mon père m'a dit Mon père m'a dit Il y a un seul baptême Est-ce que Je ne vais pas me garder Il faut y aller à la source Il dit C'est Pierre qui a raison Il dit Ah gloire à Dieu Il dit Papa Mais pourquoi Nous En Église Métodiste On continue On continue Pourquoi on ne fait pas Ce qui est bon Il dit Mon fils Voilà les mots Que le vieux a employé Ça c'est en 1973 Non 1374 Il dit Mais Tu sais mon fils Si on change Si on change Ils diront Ils diront Que C'est un scandale Voilà C'est un scandale La Léglise Ils ne vont plus avoir Confiance au serviteur de Dieu Au pasteur Oui Ils m'ont dit Ils ont changé ça Ils m'ont dit Ils m'ont changé autre chose Donc on est coincé Oui Et donc maintenant On baptise Au nom Du père du chien Maintenant celui On l'appelle Au nom de Jésus On le fera Mais si on change C'est un scandale C'est un scandale Dans l'église Ils ont dit En banc C'est bien Qui a raison J'ai pris mon sac Il dit Papa merci Je suis allé Et à Sikensi Là il y a Une mare Il dit On doit M'en baptiser Amen Dans sa bouche La parole de Dieu Est la vérité Le baptême a été révélé Et c'est ce que nous suivons Toutes les doctrines fondamentales Ont été révélées Il a restauré La parole Alléluia Et le frère Franck Continue l'oeuvre Et la parole de Dieu Dans sa bouche Est Vérité Qui le croit Non Levez bien la main Ne suivez pas un homme Comme le frère a dit On ne suive pas Écoutez Frère Manassé Viens s'il te plaît Et je lui rende un peu Ils sont arrivés Chez le frère Manassé Il dit frère Je vous apporte la parole Il dit Il y a comme frère à prêcher Et il a dit Je ne suis pas un franquiste Lui non plus Tu es un franquiste Non Voilà Pas du tout Je lui ai dit Je ne suis pas un franquiste Dans l'église Beaucoup de gens Il y a un homme Qui s'est levé Il est fâché Il est parti Non Moi je ne suis pas un franquiste C'est ça Mais je reconnais Ce que Dieu a fait pour l'homme Par contre dans sa bouche La parole de Dieu est Vérité Que Dieu vous bénisse Amen Au nom de Dieu Amen J'aime l'éternel Car il entend Ma voix Il a penché vers moi Son oreille Et je le chanterai Toute ma vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501